... Je vous ai compris, c'est ce qu'écrit Jean-Pierre Chevènement dans sa lettre au gendarme, mais le ministre de la Défense ajoute, la campagne actuelle sape l'institution. Dans l'Isère, un bulldozer rase une mosquée, les protestations sont nombreuses, mais le maire, par ailleurs opposé à ce lieu de culte, plaide l'erreur. L'Ege-Valéza ne sera pas premier ministre, mais le président Jaruzelski est prêt à accepter un gouvernement sans majorité communiste. Peindre la montagne pour rêver l'univers, c'est l'ambition et l'art de Jean Véram, le peintre du désert. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, une image et un spectacle qu'ont pu voir la nuit dernière, 500 millions de terriens vivant entre l'Asie et l'Amérique. La fascination était garantie pour l'éclipse totale de Lune. Louis Carzou. Tout doucement, au cœur de la nuit, elle disparaît sous l'ombre rouge et ronde de la Terre. C'est pour cette éclipse, rarement visible depuis l'hémisphère nord, que la Lune, notre bon vieux satellite, avait donné rendez-vous à 500 millions de terriens. Parmi eux, Didier n'aurait manqué pour rien au monde une telle occasion. Au fil des minutes, il passe d'une lunette à l'autre, puis il s'arrête régulièrement, le temps d'immortaliser l'avancée de la pénombre. Avec ses amis, il est là depuis plusieurs heures, sous le charme, bien loin des savants blasés qui trouvent ce phénomène banal. Les éclipses de Lune sont pour les amateurs, les éclipses de Soleil sont pour les grands professionnels qui courent, effectivement. Là, certains se déplacent même en avion pour les observer, comme ils ont fait avec le premier Concorde. Là, ils vont faire plusieurs milliers de kilomètres, aller en Floride ou Hawaii, pour effectivement voir une éclipse de Soleil, qui pourrait être beaucoup plus intéressante, plus importante. Intimidé par tant de regards amoureux, la Lune préfère se fondre dans l'obscurité, et Didier ne peut plus prendre de photos. L'horreur rend impossible l'observation de la phase finale de l'éclipse. Mais Didier n'est pas amer, car la Lune lui a donné rendez-vous en décembre 92, pour une nouvelle nuit d'émerveillement. Nouvel échec à l'allumage pour le satellite européen d'astronomie Hipparcos. Une nouvelle tentative aura lieu mardi prochain. Les responsables de l'Agence spatiale européenne se donnent encore 10 jours pour réparer la panne. Au-delà, on utilisera au mieux les possibilités du satellite. Difficulté aussi pour le satellite français de télévision directe TDF1. Le canal attribué à la future chaîne sportive reste obstinément muet. Le système d'alimentation pourrait avoir disjoncté. C'est la première panne grave après 9 mois de service de TDF1. Jean-Pierre Chevènement répond à la grogne persistante et grandissante des gendarmes. Le ministre de la Défense leur envoie une lettre où il accepte les revendications mais considère que la ligne jaune vient d'être franchie. Dans le même temps, un gendarme est mis aux arrêts pour avoir appelé ses collègues à la grève des procès-verbaux. Emmanuel Vannier. Tout l'état-major de la gendarmerie était réuni cet après-midi au ministère de la Défense pour écouter Jean-Pierre Chevènement. Dans une lettre de trois pages envoyée à toutes les gendarmeries de France, le ministre affirme, je cite, « Mesurant les responsabilités qui sont les vôtres, je comprends aussi vos problèmes. » Une affirmation rassurante, mais elle est assortie d'une mise en garde, je cite, « Je considère que la ligne jaune vient d'être franchie. » Le ministre fait ainsi référence aux menaces de certains gendarmes de manifester spectaculairement leur grogne, comme dans le Gard, où ils envisagent de divulguer l'emplacement des radars. Pour la première fois depuis le début du conflit, un sous-officier vient d'être mis aux arrêts de rigueur à Narbonne. Il aurait utilisé le réseau de transmission Saphir pour lancer des messages incitant à la grève. Une mesure punitive condamnée par de nombreux gendarmes, quelques-uns nous ont affirmé en requérant le plus strict anonymat, avoir perdu toute confiance en leur ministre de tutelle. « Monsieur Chevènement se trompe complètement. Il ne nous propose aucune proposition, il ne nous donne aucun projet concret. Au message, il déclare que les sanctions seront prises à l'encontre des auteurs des lettres. S'ils sont identifiés, bien entendu. » « Est-ce que vous, ça pourrait vous refroidir, vous freiner dans votre intervention ? » « Absolument pas, bien au contraire. Ça ne fera que relancer, ça ne fera que mettre de l'huile sur le feu. On ne fait pas du tout confiance à monsieur Chevènement. » « Vous êtes en train de demander la démission de votre ministre. » « On ne le trouve plus crédible. Donc à partir de là, on se demande ce qu'il fait à la tête des armées. » Dans sa lettre, Jean-Pierre Chevènement précise qu'il rencontrera les représentants des gendarmes mercredi prochain et qu'il annoncera des mesures concrètes avant la fin du mois de septembre. « Sur ce dossier et sur ces derniers développements, je vous propose d'écouter une première réaction, celle de François Fillon, député RPR de la Sarthe et ancien président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, argumentant « La réponse du gouvernement est dure face à une mauvaise humeur légitime. » « C'est une lettre qui annonce un certain nombre de mesures qui sont mises à l'étude, ce qui est un bon point. C'est une lettre ensuite qui menace les gendarmes qui sortiraient du rang. Je crois que ce n'est pas une méthode de réclamer le silence. Les socialistes qui ont, pendant de nombreuses années, incité tous ceux qui avaient des raisons de revendiquer de le faire, y compris au sein de l'armée du temps des comités de soldats, devraient faire plus attention dans ce domaine. Il y a un vrai problème dans la gendarmerie. Ce problème n'est pas nouveau. Nous l'avions déjà détecté, déjà signalé. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de rattraper le retard accumulé. » Jean-Louis Lecène, la grogne dans cette institution qui est très populaire est largement généralisée. La réaction du gouvernement est ferme, mais a été très longue à venir. Il y a là matière à réflexion. « Oui, Jean-Pierre Chevènement s'est effectivement donné le temps de la réflexion. Pas de précipitation, quitte à prendre le risque de laisser enfler la vague contestataire. Mais comment réagir ? Face à l'illégalité de lettres ouvertes, mais anonymes, envoyées par certains gendarmes à la presse régionale, le ministre de la Défense ne pouvait pas utiliser, lui, les médias pour réagir. Il a tenu à respecter les formes et la voie hiérarchique et envoyé des lettres aux 3 800 brigades qui regroupent les 80 000 gendarmes, dont les 48 000 de la blanche, la gendarmerie départementale, celle qui renacle aujourd'hui et revendique pour l'amélioration de ses conditions de travail. Dans ces lettres, M. Chevènement fait référence, bien sûr, aux valeurs républicaines qui sont celles de l'armée, donc de la gendarmerie. Mais il va plus loin et frappe le poing sur la table. Après l'exaltation de l'honneur de la gendarmerie, un rappel à l'ordre en bonne et due forme. En attendant les prochains rendez-vous, le ministre dénonce, je le cite, « une campagne orchestrée et exploitée de l'extérieur destinée à déstabiliser la gendarmerie pour satisfaire des ambitions étroites et partisanes. » Jean-Pierre Chevènement reprend là les arguments du général Bijard que la révolte ait pris naissance simultanément dans autant d'endroits différents, c'est suspect. Mais s'il y a complot politique, il reste encore à le prouver et à en désigner les auteurs. Merci Jean-Louis. Jean-Marie Le Pen en justice. Le ministère de la Justice engage des poursuites après les propos tenus par le leader d'extrême droite dans le journal présent du 11. Jean-Marie Le Pen mettait en cause la maçonnerie et l'international juive, comme étant à l'origine de l'esprit antinational. Pour la chancellerie, il peut y avoir la délit de diffamation raciale. La procédure nécessitera la levée de l'immunité parlementaire du député européen Le Pen. La Ligue arabe, SES Racisme, le MRAP, le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme et des conseillers généraux de l'ISER protestent après la destruction l'autre nuit par un bulldozer d'un lieu de culte musulman à Charvieux-Chavagneux. C'est en ISER. Le maire RPR de la commune plaide l'erreur, mais il avait milité pendant la campagne électorale municipale contre l'installation d'un lieu de prière dans sa ville. Reportage en ISER d'Éric Perrin et de Rémi Rêvelin. Contraints de prier sur un terrain vague juste à côté des ruines de leur lieu de culte. Les musulmans de Charvieux-Chavagneux ne comprennent pas. Hier matin, à 6h30, une pelleteuse arrive sur les lieux pour détruire cette partie du bâtiment. Elle s'attaque, en fait, à la salle de prière. Une dizaine de fidèles sortent affolés, l'un d'eux est blessé. Ils ont juste le temps d'évacuer leurs objets sacrés. L'engin reprend son travail. C'est une erreur, répond le maire RPR. Les ouvriers se sont trompés. Représaille ou non, deux incendies criminels ravagent dans la nuit une salle de la mairie et une partie du gymnase. Gérard Dezanpe n'a jamais caché son opposition à la construction d'une mosquée. S'agissant du fond, je pense que ce n'est pas à moi de décider seul. Et si nous décidons non de la construction d'une mosquée, eh bien nous procéderons, je crois que c'est la meilleure solution, par un référendum local, par un référendum communal. C'est aux habitants qu'il appartient de se prononcer. Un référendum qu'il sait gagner d'avance. Dans cette commune qui abrite de nombreux immigrés, le Front National a fait 25% aux présidentielles. Quand les musulmans ont appris en 1985 que le quartier qui abrite leur salle de prière devait être réaménagé pour laisser place à ce complexe, ils achètent un terrain, mais le maire refuse, pour vice de forme, le permis de construire. Chacun a droit à sa religion. Les Arméniens ont une église, ils font leurs prières, ils remènent toute la communauté arménienne de la région, quand il y a des fêtes, etc. Ça n'a jamais posé aucun problème. Alors je ne vois pas pourquoi un lieu de prière, un lieu de pull pour les musulmans, poserait problème. Le maire refuse pour le moment toute rencontre avec les musulmans. Ceux-ci iront prier demain devant l'hôtel de ville. En Pologne, l'opposition a été reçue cet après-midi par le général Jaruzewski. Elle devrait, cette opposition, constituer un gouvernement emmené par solidarité. Lech Walesa ne sera finalement pas premier ministre. La nuit dernière, il a renoncé, se présentant en cas d'aggravation de la crise comme l'ultime recours et comme la dernière balle dans le barillet, comme il dit. En Pologne, pour Antenne 2, Jacques Merlino et Dominique Merlin. C'était hier soir, dans la grande salle du Parlement polonais. Autour de Lech Walesa, tous les élus de solidarité du Parti paysan et du Parti démocrate. Objet de la réunion, se prononcer sur la constitution d'un gouvernement commun. Les débats seront de courte durée. Lech Walesa fait une déclaration d'une dizaine de minutes en maintenant l'ambiguïté sur sa candidature. Il dit qu'il n'avait jamais pensé être au bord d'un tel choix. Il ajoute qu'il est prêt à prendre tous les risques. Et il conclut que l'on ne peut rester assis en regardant la situation se dégrader. Dans les couloirs, les commentaires vont bon train. Pour certains, Lech Walesa est évidemment candidat. Pour d'autres, il est clair qu'il ne l'est pas. Résultat, en tout cas de cette ambiguïté, à 11h20 et à main levée, les élus des trois mouvements décident de s'unir pour former un nouveau gouvernement. C'est formidable et historique, mais on ne sait toujours pas qui dirigera ce gouvernement. Réponse, tout d'abord, de M. Guérémèque. Est-ce qu'on peut dire de manière définitive que Lech Walesa est candidat ? Il faut poser cette question à Lech Walesa. Et je suis très curieux. Quelle réponse vous allez obtenir ? Et dans une grande bousculade, enfin, on réussit à obtenir une réponse claire de Lech Walesa. Serez-vous Premier ministre ? Non, non. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Qui sera Premier ministre ? Quelqu'un choisi démocratiquement par le Parlement. On pensait que ce serait vous. C'est sous ma direction que se fera la formation du gouvernement. Avec nous, Georges Meng, vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes spécialiste de dossier polonais. Vous êtes en contact permanent par téléphone avec la Pologne. Est-ce que vous avez de dernières informations ? Est-ce que ce sera Solidarité ? Est-ce que ce sera Guérémèque qui sera, Bronislaw Guérémèque, le prochain Premier ministre polonais ? Écoutez, c'est très difficile de le dire tel quel. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pendant toute la journée, il y a eu des rencontres significatives. En particulier, il y a eu une rencontre entre le primat de Pologne, Glemp, avec l'ambassadaire de l'Union soviétique, qui est sans doute significative des limites qu'on trace aujourd'hui à l'expérience polonaise. Et puis, il y a eu la rencontre entre Guérémèque, le principal intéressé en l'occurrence, et le général Jaruzelski. On peut en déduire qu'on a discuté de celui qui est le premier ministériable aujourd'hui en Pologne. Donc, de toute façon, ces solidarités, risques pour solidarité, si demain, solidarité mène la politique gouvernementale polonaise, c'est de se couper de la base. Et quel est le vrai risque pour solidarité ? C'est une crise économique épouvantable. Oui et non. En tout cas, solidarité ne pouvait pas rester l'arme au pied. Il fallait bien répondre aux défis qui étaient lancés par la situation catastrophique aujourd'hui, et surtout par la délégitimation des communistes qui ne pouvaient plus mener le pouvoir. Il y a eu une vacance de pouvoir, et qui prendrait ses pouvoirs, sinon solidarité ? La question est bien sûr maintenant de savoir vers où cela va. Pourquoi faire ? Et incontestablement, un gouvernement solidarité a aujourd'hui beaucoup plus d'atouts que les communistes. Sur le nom de quelqu'un comme Geremek ou Vawensa, il y aura des crédits occidentaux. Donc, une possibilité de redressement économique, condition sine qua non pour l'accalmie sociale. Et puis, il y a d'autres atouts, bien entendu. C'est seulement solidarité qui pourrait aujourd'hui décemment demander à la population des sacrifices pour qu'ils produisent plus, pour que les gens produisent plus, et pour qu'ils aient moins pendant un certain temps. N'est-ce pas un peu audacieux de tabler sur le sacrifice des gens et sur les crédits occidentaux ? Oui, mais je crois que l'esprit civique des Polonais aujourd'hui est tel qu'ils attendent d'une certaine façon des solidarités, la sortie du système soviétique, la démocratisation du système, l'arrivée au pluralisme, et c'est ça la valeur suprême. Par contre, ils espèrent d'une certaine façon, comme le dit Geremek, d'ailleurs, ou Adam Nifnik, que Jaruzelski ne bougera pas dans cette situation, qui jouera un peu le rôle de Juan Carlos à la polonaise, c'est-à-dire qu'il l'aidera à la naissance de cette démocratie. Un arbitre. Un arbitre, mais en même temps, quelqu'un de suffisamment neutre pour ne pas étouffer l'expérience. Georges Mac, une dernière question. Le Parti ouvrier unifié polonais, le POUP, l'Union soviétique, est-ce que tout est prêt pour que les communistes en Pologne et les communistes au Kremlin acceptent solidarité qui, il n'y a pas si longtemps, il y a 8 ans, était en prison ? Je serais beaucoup plus optimiste quant à l'Union soviétique, paradoxalement, que quant aux communistes polonais. L'Union soviétique a déjà traversé le Rubicon, les communistes polonais ne l'ont pas encore traversé, et en particulier ce qui est le poids, la charge du Parti communiste polonais, c'est-à-dire se privilégier de l'appareil moyen, les apparatchiks qui se trouvent dans les entreprises, dans les municipalités locales, et qui, eux, résisteront parce qu'il s'agit de leur poste, tout simplement, dans cette expérience. Ce qui se jouera, c'est la compétence des gens, et non pas une nomination selon la liste de la nomenclature. Vous confirmez les contacts téléphoniques directs entre Solidarité et le Kremlin ? Écoutez, c'est bien difficile de les dire tels quels. On peut en tout cas dire que M. Michnik connaît bien M. Yakovlev. Georges Mac, je vous remercie. L'actualité au Liban, marquée par une nouvelle poussée de l'action diplomatique française, Alain Decaux est à Beyrouth, et le porte-avions Foch va croiser au large des côtes libanaises. Bruno Ledref. Le porte-avions Foch, l'un des deux que possède la France, devrait appareiller dans les jours qui viennent. Il transporte 2200 hommes et 40 appareils. Le Foch a déjà effectué deux missions au Liban en septembre 82 et octobre 83. Selon le communiqué du Quai d'Orsay, les bâtiments français qui se dirigent vers Beyrouth font partie d'une série de mesures ayant pour seul objet une assistance qui pourrait se révéler nécessaire. Il s'agit en particulier de porter secours à la communauté française du Liban, 7000 personnes, dont 84% ont la double nationalité. Autre volet de l'enfensive diplomatique française, la visite d'Alain Decaux, ministre de la Francophonie. Parallèlement au déploiement naval, il s'agit pour la France de poursuivre son action diplomatique pour que les combats cessent durablement. Alain Decaux devrait rencontrer les deux chefs de gouvernement libanais, le chrétien Michel Aoun et le musulman Selim Hoss. A Beyrouth, la journée a été marquée par quelques tirs qui ont fait deux morts et deux blessés. Mais la population, qui ne croit pas à une trêve durable, s'est empressée de constituer de nouveaux stocks de nourriture et d'eau. Dans les hôpitaux, les blessés s'accumulent et la tâche des médecins devient très difficile. On n'arrivait même pas à soigner les blessés dernièrement avec cette situation qui était catastrophique. Sur le terrain, l'armée du général Aoun se redéploie près des points stratégiques. Les Syriens et leurs milices alliées renforcent leurs dispositifs militaires. Les Syriens ont dépêché un régiment de forces spéciales. Ils ont dépêché deux bataillons blindés pour appuyer ce régiment. C'est donc des chefs de guerre prêts au combat que l'émissaire de paix français doit rencontrer et convaincre. La CE vient d'octroyer une aide d'urgence au Liban de 3 millions de francs. L'argent servira essentiellement à l'achat de médicaments pour toutes les victimes sans discrimination. Je cite le communiqué de Bruxelles. D'autres informations à l'étranger avec Philippe Boissery. Réalisme et pragmatisme pour le discours d'investiture du nouveau président iranien. On ne construit pas un barrage avec des slogans, déclare Hashemi Rabsanjani, qui fait l'éloge de la liberté et offre le retour au pays pour les exilés. Une tâche délicate latente, former un gouvernement unitaire. Medica Roubi, élu hier nouveau président du Parlement, est considéré comme un de ses proches, pourrait l'aider dans sa mission. Retour au pays pour 120 boat people vietnamiens. Arrivés sur de frêles embarcations dans les camps de Hong Kong, ils sont repartis vers Hanoi en avion. Cette opération entre dans le cadre des accords d'octobre dernier entre la Grande-Bretagne et le Vietnam, qui prévoit le rapatriement volontaire des réfugiés de la colonie britannique. Pékin, toujours sous la loi martiale, le porte-parole du gouvernement chinois, annonce la prolongation de cette mesure, prise le 20 mai dernier pour indiguer le soulèvement étudiant. Zhao Ziyang, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, pourrait être lui jugé pour avoir montré trop de faveurs à l'égard des partisans de la démocratie en Chine. Arrestations spectaculaires de trafiquants de drogue à Moscou alors que les chiffres de la criminalité viennent de tomber. 32% d'augmentation en un an et plus de 16 000 assassinats cette année. Plus inquiétant, les mineurs sont de plus en plus attirés par le crime. Pour tenter d'endiguer le fléau, le soviète suprême a voté la peine de mort pour les meurtres de policiers. 10 000 enfants oubliés des vacances ont eu droit ce matin à la plage normande de Ouistreham. Le secours populaire français avait affrété 8 trains spéciaux pour emmener de Paris ou de Basse-Normandie les enfants qui n'ont jamais l'occasion de partir en vacances. L'opération avait d'ailleurs lieu dans d'autres régions de France. Richard Binet. Déferlement spectaculaire de culottes courtes ce matin sur les côtes du Calvados. 45 ans après le débarquement, 10 000 enfants de 6 à 12 ans parmi les plus déshérités de l'île de France ont pris possession pacifiquement de la plage de Ouistreham. Une escapade d'un jour vers la Grande Bleue offerte par le secours populaire français aux oubliés des vacances. Pour plus d'un, c'était la première occasion de voir la mer. Cette année, 700 000 journées de vacances ont été ainsi offertes aux plus démunis. Une goutte d'eau. 45% des familles françaises n'ont toujours pas les moyens de partir en vacances. Les prix en France ont augmenté de 0,3% en juillet. Depuis le début de l'année, l'inflation atteint 2,4%. Ces chiffres placent la France dans le peloton de tête des pays à faible taux d'inflation. La hausse de 0,3% est due notamment aux augmentations de loyers et des tarifs automobiles. Mais cette augmentation a été largement compensée par la baisse des tarifs pétroliers. Air Inter commande, ferme, 7 Airbus A321 pour remplacer ses avions au Mercure. La compagnie nationale Air Inter prend par ailleurs 8 options du même appareil. D'autres informations économiques, Christophe Marté. Il y aura des actions sur le terrain si l'État ne vient pas au secours des agriculteurs victimes de la sécheresse. C'est l'avertissement de Raymond Lacombe, président de la FNSEA, au pouvoir public. Selon lui, les agriculteurs des régions Languedoc et Midi-Pyrénées sont particulièrement touchés. Une première manifestation est d'ailleurs prévue vendredi en Ariège. Mardi, Henri Nallet doit rencontrer les syndicats agricoles pour boucler le programme d'aide de l'État aux agriculteurs. La grogne chez les mécaniciens au sol de la base des Canadaires à Marignane. A l'appel de FO et du syndicat autonome, les 57 techniciens ont entamé une grève illimitée pour obtenir notamment un statut spécifique et l'embauche de nouveaux personnels. Selon la direction de la sécurité civile, ce mouvement de grève ne devrait pas entraver dans l'immédiat l'action des avions canadaires. Boum, sur les grandes surfaces en 1988, 1 400 000 m² de plus, une progression de 23% par rapport à l'année précédente. Et pour la première fois, les autorisations d'ouverture ont été plus importantes que les refus. Une croissance qui inquiète le ministère. Il recommande au préfet une plus grande vigilance dans le respect de la loi Royer. A Belgrade, les planches à billets tournent à plein régime et ne sortent que de grosses coupures de 100 000 dinars pour aider les touristes peu habitués à la monnaie yougoslave. Aujourd'hui, en effet, 100 francs égale 370 000 dinars. La conséquence d'une inflation galopante qui a atteint près de 30% pour le seul mois de juillet. La retraite pour les chevaux de la garde républicaine est loin d'être évidente. Elle fut souvent sinistre quand elle signifiait l'abattoir. Désormais, en Normandie, au domaine de Côte-Ybriard, on accueille ces chevaux qui y ont bien servi. Un projet ambitieux presque fou puisque pour monter leur association de protection, les guérous ont commencé par tout vendre. Véronique Gallion. Adoc, retraité de la garde républicaine après 22 ans de service, 150 à 200 francs le kilo. Adoc serait parti à l'abattoir si Lynn et Daniel ne l'avaient acheté aux enchères il y a 6 mois. Il n'a rien. Il a fait son temps, c'est tout. C'est tout. Ils sont vieux, parfois blessés ou malades. Chaque année, une quarantaine de montures de la garde nationale est réformée. Cela, Lynn ne pouvait l'accepter. Ils ont mérité une retraite heureuse après avoir servi la France pendant tant d'années. Ils ont travaillé très dur parce que c'est dur ce qu'ils font. Ils sont militaires. Alors j'estime qu'ils ont mérité comme nous d'ailleurs de vivre une retraite heureuse. Alors elle a décidé de les racheter tous, les uns après les autres. Pas pour les monter, juste pour les regarder vieillir, tranquille. Mais 8000 francs le cheval de sel plus l'entretien c'était trop, beaucoup trop. Toute la fortune des guéroultes est passée dans le sauvetage de 14 montures. Il fallait trouver de l'argent. Lynn a alors créé une association. En 4 mois, 70 adhérents sont venus apporter leur soutien. Mais cela ne suffit pas. En octobre, de nouveaux chevaux seront réformés et Lynn veut les sauver de la boucherie. Elle veut installer de nouveaux boxes pour qu'après une vie offerte au service de la garde française, plus jamais on achève les chevaux. Nous y voilà. La Lambada, vous n'êtes pas sans ignore que c'est la danse de l'été, largement relayée par tous les hits parades, on dit top 50. Il n'y a pas eu parthénogenèse, pas de génération spontanée, mais d'habiles créateurs et sponsors ont su lancer le produit, ne serait-ce qu'avec le sexy des démonstrations. Phénomène de mode ou engouement réel, une tentative de réponse avec le reportage sur les plages du sud de la France avec Patrice Vellet et Jean-François Jorgetti. Est-ce que vous connaissez la Lambada ? La Lambada ? C'est une danse ? C'est une danse ? C'est une danse qui vient du Portugal. Je connais la samba, mais pas la Lambada. C'est très amusant, c'est très tentant, c'est très agréable à regarder. Avec 30 à moins, je crois que même maintenant. Invasion brésilienne dans les nuits de l'été, le groupe Kaoma importe le rythme, remet au goût du jour la danse collée serrée. Une histoire musicale à succès, presque un phénomène social. C'est la réconciliation du couple, ça fait 25 ans qu'on danse comme des cons tout seul, à gesticuler narcissique bêtement dans les boîtes. C'est la première fois qu'on danse ensemble et qu'on se touche et qu'on se frotte et qu'on se caresse. La musique est venue des Caraïbes, est venue de Cuba, est passée par le nord-est du Brésil, est redescendue et maintenant vous avez la Lambada. Les Brésiliens sont vraiment extraordinaires pour s'accaparer des cultures déjà existantes et les ressortir à leurs propres choses. L'affaire commerciale aussi, une danse lancée comme un savon à grand renfort de spot télé et de sponsors. Quelques millions dans la balance, un bon investissement, près de 600 000 disques déjà vendus, le million en vue avant la fin de l'été. Beaucoup mieux que Michael Jackson, que Madonna. À un mois, ça a battu tous les records. La preuve du succès, les imitations qui fleurissent, deux petits tricheurs qui surfent sur la mode car derrière elles, derrière le retour de la sensualité brésilienne, se cachent des millions de francs, bien de chez nous. Bien de chez nous. En sport, au championnat du monde cycliste, le français Régis Clare obtient la première médaille française en bronze en prenant la troisième place du tournoi de poursuite professionnelle. en vitesse amateur, Frédéric Magne, quatrième, le titre est à l'allemand de l'Ouest, Huck, en vitesse dame, médaille de bronze pour Isabelle Gautron dans une finale remportée par la soviétique Samuel Millet. Natation, les championnats d'Europe avec un Stéphane Caron décevant et déçu, Isabelle de Lyon. Méfiant avant le 100 mètres nage libre, Stéphane Caron avait prévenu jamais les courses ne se passent comme on l'imagine. Le français ne croyait pas si bien dire. Lui concité favori numéro 1 a très vite noyé tout espoir de médaille et perdu dans la foulée son record d'Europe. Après un départ correct, le voici facilement reconnaissable grâce à son bonnet vert, engagé dans un corps à corps avec l'Italien Giorgio Lamberti tandis qu'au fond, ligne numéro 1, avance inexorablement le soviétique Bajkatov. Caron Lamberti, histoire d'un duel dans lequel le français a très vite baissé la garde. La seconde longueur va lui être fatale. Car Lamberti repousse l'eau à coups de mouvements puissants. L'Italien, le super nageur de ses championnats d'Europe, l'homme qui a pulvérisé ici même il y a deux jours le record du monde du 200 mètres. Le voici avec déjà plus d'une longueur d'avance sur Caron. A ce rythme insensé, la chute du français va être brutale. Caron perd du terrain sur Lamberti mais aussi sur Bajkatov et enfin sur le soviétique Mazoulis. Quatrième au bout du compte, le français voit s'inscrire comme une ultime signature de sa double défaite, le temps de Lamberti, 49 secondes 24, nouveau record d'Europe. Dans le relais 4 x 100 mètres, nage libre, Catherine Plevinsky a battu le record de France en 55 secondes et 11 centièmes. Les françaises se classent cinquième de l'épreuve. Pour terminer ce journal, partons à la découverte d'un peintre de 50 ans, Jean Vérame. On aurait tort de chercher à admirer ses toiles. Il ne peint que loin de tout et seul sur des décors naturels. Il veut faire de sa peinture un symbole de paix quand il parcourt le désert à la recherche d'un site qu'il mettra en couleur et en valeur. C'est ce qu'il a fait dans le désert du Sinaï, dans le Sahara ou récemment dans le nord du Tchad au Tibesti. Bernard Pradineau. Jean Vérame vient d'achever dans le Tibesti la plus grande oeuvre abstraite du monde. Il a travaillé pendant 4 mois sur un site de plusieurs kilomètres carrés au nord du Tchad, près de la frontière libyenne. Il aime le bleu parce qu'on ne le trouve pas sur la terre. Il va dans le désert car il pense que ce concentré de l'univers est propice à la création. Et même si cela fait sourire, Jean Vérame sait dialoguer, parfois dangereusement, avec la pierre. Deux ans de préparation, 30 tonnes de peinture utilisées, bleu, rouge, noir, violet, blanc, deux compagnons, des vivres pour plusieurs mois, un vrai camp de base et la fougue d'une générosité inspirée. J'essaie de donner une signification qui est l'expression je ne dis pas de mon génie, je n'en ai pas, mais du génie humain. Quand je parle du génie humain, je ne parle pas de moi. C'est d'ailleurs dans ce qu'il a de meilleur, dans sa force poétique, dans sa force dynamique, dans sa force créatrice qui justement est une force d'entraînement. Le président Issaen Abré, séduit par cet explorateur de la couleur, lui a donné toutes les autorisations pour son projet. Jean Vérame, aujourd'hui, voudrait revenir au beau de Provence pour laisser son empreinte polychrome chez lui. Ce sera peut-être plus difficile. Jean Vérame, tiercé carté, c'était à Anguien, voici le tiercé 14 18 12, pour 5 francs, dans l'ordre 4 161 francs et 50 centimes, dans un ordre différent 31 31 francs et 50 centimes. Le carté, 14 18 12 1, dans l'ordre 25 016 francs et 50 centimes, dans un ordre différent, 1 364 francs et 50 centimes, toujours pour 5 francs. Info météo, c'est dans un instant, c'est Cabrol. Info dernier journal, c'est Pradino, c'est 23h30. Info télé matin, dès 6h30. Info 13h, Philippe Gasso, à demain 20h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.